bonjour tout le monde c'est cédric j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui comme on est dimanche je vais vous montrer un petit peu qu'est ce qu'on a acheté reçu durant la semaine c'est un peu un hall dans le jargon sur internet mais c'est juste des achats qu'on a fait quoi et là on vous montre qu'est ce qu'on a acheté alors dans un premier temps vous pouvez voir ce sont des gobelets en plastique vous me direz mais non pas que en fait ils servent à faire du marc otage aérien c'est un système super pratique que j'ai trouvé nulle part ailleurs en fait c'est c'est un peu une marque breveté par une société espagnole donc elle a créé de a à z de designer le produit et donc il est super intéressant vous verrez donc là l'image à l'écran il ya deux compartiments le compartiment du haut sert à mettre de la spagne c'est c'est un végétal un végétal qui va servir au développement racinaire juste en dessous il y a une partie de réservoir d'eau qui permet une humidité constante c'est à dire que la spagne en contact avec l'eau elle va être absorbée par la par la spagne et de ceci va se faire que la spagne va rester très souvent en mode humidité donc ça va permettre un développement racinaire plus rapide au niveau de la branche qu'on aura mis ce petit gobelet alors ensuite j'avais pris un filet anti oiseaux alors c'était pas pour les oiseaux directement c'était pour les poules au niveau de leur part parce que elle s'échappait constamment comme vous l'aviez vu dans les différentes vidéos auparavant le parc était réalisé avec les matériaux que j'avais trouvé directement sur le terrain donc uniquement des matériaux de récupération ce qui m'a permis de ne pas dépenser de l'argent en plus mais comme elle trouvait à chaque fois un moyen de sortir par un petit trou par ci par là j'avais décidé de prendre le filet anti oiseaux mais au fur et à mesure j'ai trouvé où est-ce qu'elle sortait donc j'avais pu voilà rafistoler avec un morceau de corde ou un petit bout de grillage et donc maintenant elle sort plus et donc le filet anti oiseaux va me servir à autre chose ensuite on s'est procuré un peu quelques graines du chou brocoli qui va nous servir donc pour nous mêmes et pour les poules également du potiron pour avoir un peu une diversité de légumes quoi le potiron c'est très bon pour pour faire tout ce qui est tarte enfin gratin etc le chou fleur bon ça c'est au niveau des salades c'est super agréable d'en avoir vu le prix les poivrons aussi également qui nous permettent de faire des salades ou les condiments le rajouter avec de la viande pourquoi pas et du chou également pour accompagner tout ça alors à l'extérieur on s'est procuré aussi donc là c'est un poirier qui va nous permettre d'avoir des poires lorsque elle aura développé je compte à peu près normalement d'ici j'espère un an deux ans on verra on verra son stade de développement qu'est-ce qu'il en est on vous tiendra au courant du raisin raisin rouge ça c'est très agréable d'avoir ça comme fruit directement dans la cour il faudra que je fasse aussi une treille pour pour lui mettre dessus nous avons acheté aussi un pommier on a pris la plus grande branche possible là en dessous on peut voir un démarrage de branchage on monte on monte on monte on monte et la branche est assez grande j'ai pris ça pourquoi c'est pour pouvoir réaliser des boutures donc avec les petits gobelets que qu'on avait vu tout à l'heure je vais pouvoir faire du marcottage aérien alors ici vous pouvez voir notre petite serre que j'avais réalisé parce que en fait les oiseaux et les escargots s'amuser tellement dans mes plans que je mettais rien au niveau d'insecticides ou quoi que ce soit donc ne voyant rien se développer enfin presque pas pas totalement mais c'était quand même abusé quoi il me restait dix plans sur une plaquette de 50 donc je je me suis bougé et je me suis dit bon il faut faire absolument une petite serre pour mettre toutes toutes les plans à l'intérieur et comme vous pouvez voir les plans franchement dans une serre et à l'extérieur il ya une grande différence les plantes se développe beaucoup plus facilement et rapidement elles sont en meilleure santé il n'y a pas il n'y a pas d'interférence avec avec les insectes ou les oiseaux à l'extérieur bon il peut en avoir quelques-uns mais c'est c'est très peu par rapport à l'extérieur alors on a acheté des tomates de cerise jaune des tomates normal roma des tomates ananas on va voir si ça pousse et quel résultat on aura par la suite on espère que la vidéo vous a plu laissez un pouce bleu et des commentaires ou même des questions on vous répondra à demain